Et salut à toi ! Alors voilà, ça y est, elle est là, la roue tant attendue. Kingsong a mis plus de deux ans à nous offrir une nouvelle roue et aujourd'hui, le prototype de la S20 est arrivé. Et je ne te raconte pas comment je suis excité. En vérité, je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Tu sais, je me dis « Attends, il faut que je filme tout ce que je peux avant d'ouvrir la boîte. Il faut vraiment que je la filme sous toutes les coutures. » Tu sais, on a tellement attendu, on ne veut louper rien du tout. On veut passer à côté de rien du tout. Le bout de scotch, comment il est collé, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, quand même, avant de commencer, je tiens à très, très, très fort remercier Volt. Oui, Volt, c'est un distributeur historique de trottinettes électriques qui a décidé comme ça de se lancer dans la roue. Pour notre plus grand plaisir, à nous. Et il a décidé de le faire en mettant les moyens appropriés. D'abord, bravo. Et ensuite, merci à lui. Oui, merci, Volt. Parce que forcément, un distributeur, ça n'a pas vraiment de rapport avec toi, là, qui est de l'autre côté de l'écran. Le client, le client final. Alors, Volt, ils avaient besoin d'un intermédiaire, d'une boutique sur le terrain pour pouvoir proposer la S20. Et en l'occurrence, c'est les boutiques LI6 dans l'Est de la France qui, du coup, deviennent un nouveau partenaire de la chaîne. Youpi, oui. Et chez qui t'auras, tu le sais maintenant, 5% de réduction. D'ailleurs, pour tout ce qui est bon de réduction, encore une fois, je vais te le dire, je vais le répéter, j'ai un site internet que j'ai créé avec une page spécialement dédiée où tu pourras t'y retrouver. D'ailleurs, les codes promos, juste un mot. Pour toi, c'est pas grand-chose. C'est une phrase dans une vidéo que t'as vite envie de passer et qu'on passe au vif du sujet. Je suis d'accord. Mais pour moi, c'est énorme. D'ailleurs, pour toi, c'est aussi 5% que tu peux économiser. C'est que de l'argent, tu me diras. C'est vrai. Alors que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est des gens chez qui je peux aller tous les jours pour m'enseigner. C'est des gens avec qui je parle. C'est des gens qui m'envoient régulièrement des produits pour que je puisse te les présenter. Tout ça, ça fait que je crois qu'en effet, ils méritent bien un peu de lumière. Et ça mérite bien aussi que t'ailles chez eux pour les remercier. Il n'y a pas que moi à remercier dans l'affaire. Bref, pour moi, un partenariat, c'est beaucoup plus qu'un code promo et je voulais le répéter. Et d'ailleurs, LI6, que tu connais pas encore, pour toi, c'est des inconnus. Complets. Et bah, LI6, cette semaine, je vais aller chez eux, à Reims. Et ensemble, on va rouler dans les vignes, tout ça. Il paraît qu'il va faire beau, ça va être magnifique. Et ce sera l'occasion de te les présenter. Oui, ça va faire du bien, un peu, de voyager. D'ailleurs, sur ce nouveau partenariat avec LI6, je te raconte pas tout tout de suite parce qu'à la fin de la semaine, ce sera l'occasion de revenir plus en image sur le sujet. Voilà le genre de boutique qui fait rêver. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que je voulais dire avant que la belle aventure de l'AS20 puisse commencer. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et franchement, moi, les unboxings, comme on dit, ça me gonfle un peu. Ça me gonfle beaucoup. Du coup, on passe en vitesse accélérée, ou d'ailleurs, c'est tout ce que t'as vu là, pendant que j'étais en train de parler. Et puis, la vidéo est terminée. On va aller rouler. Rendez-vous très vite pour répondre à toutes les questions que tu m'as déjà posées et celles que tu vas me poser maintenant en commentaire de cette vidéo. Allez ! Je crois que j'ai tout dit, hein. J'ai pas le bras assez long pour... Mais t'as compris l'idée. Est-ce que t'as vu la taille de cette boîte ? Bon, évidemment, elle est relevée, mais c'est une belle boîte. Si tu me suis pas sur Instagram, j'ai posté une vidéo, une photo. Je suis pas sur Instagram, j'ai posté un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Et pas ce scriptum ! Bon, bah, puisque j'y étais, je l'ai assemblé et puis je suis sorti. La bonne nouvelle, c'est que moi qui croyais qu'il fallait attendre 20 km, enfin, il fallait rouler 20 km pour la débrider, c'est une bonne nouvelle, mais en vérité, je m'en suis aperçu qu'après. Donc, non, à priori, c'est juste dans l'application. Tu peux la débrider comme tu veux et la rebrider comme tu veux. Mais là, je viens de rouler toute l'après-midi à 20 km heure au bip, c'était parfait. Les premières choses que je peux dire, oh non, je n'ai pas envie de... Qu'est-ce que je peux dire sans te spoiler ? C'est juste un post-scriptum, c'est entre nous. C'est vrai que c'est un fort beau gabarit, mais je l'ai trouvé plutôt maniable. Les pédales, je n'aime pas du tout. Je me suis habitué aux pédales. Celles-là, elles sont très difficiles à déplier, à replier. C'est un peu dommage. Mais, encore une fois, ici, c'est ça qu'il fallait que je dise, c'est très important. C'est un prototype que j'ai pour le moment. Et il y a peut-être des choses qui seront améliorées. Par exemple, cette pièce-là que tu peux voir, qui sert à caler les Powerpads. Les Powerpads, je les trouve plutôt pas mal d'ailleurs. Ouais, tu vois, ils sont bien confort, bien squishy, vraiment pas mal. Mais, du coup, il faut bien les placer. Moi, là, tu vois, clairement, je les ai mis comme ça à la va-vite. J'en avais parlé dans la vidéo sur les Powerpads. Les Powerpads, la principale chose, c'est qu'il faut bien les placer. Avec cette chose-là, je trouve qu'ils sont trop à l'arrière. Donc, je me demande si, au final, il ne faudrait pas que j'enlève ça. Le problème, c'est que moi, pour te montrer la vidéo, enfin, pour te montrer la roue, je vais le faire sortie de carton, comme on dit. Du coup, bah, en tout cas, je vais rouler beaucoup, comme tout le monde pourrait rouler. Cela dit, ça, ce n'est pas une pièce ajoutée, c'est une pièce qu'on pourrait enlever. Et tout le monde pourrait l'enlever. Mais moi, clairement, le Powerpad, là, je voudrais l'avancer. Parce que là, je suis presque en butée. Moi, j'aime bien quand les Powerpads, après, c'est des goûts personnels, ils sont vraiment en confort, c'est chouette. J'aime bien quand les Powerpads, ils sont un peu à l'avant. Et les Powerpads de freinage, j'aime bien quand ils sont plus présents. Là, le problème, c'est qu'à l'arrière, ils sont trop loin. Et à l'avant, ils sont trop près. Voilà. Voilà. La lumière a l'air de bien fonctionner. Là, il y a un peu de plastique. En vrai, la pièce qui me pose le plus de problèmes, c'est celle-là. C'est très plastique. Et clairement, je ne vais pas parler de la solidité dans l'absolu parce que, je l'avais déjà dit, je crois, pour la EX, une Rolls-Rolls, si tu l'en casses dans un mur, elle va se casser. Voilà. Tu peux acheter un avion de chasse, une montre Rolex. Si tu la fais tomber par terre, elle va se casser. Alors oui, là, c'est une roue électrique, mais je ne vois pas le... Ce n'est pas à ça qu'elle est pour moi destinée. Le bumper, là, à l'avant, certaines personnes diront oui, c'est du plastique, tout ça. Mais à la fois, pourquoi pas, c'est du plastique. Ça veut dire que, justement, ça prendra le choc et ce sera facile à remplacer. Ce ne sera pas trop cher à remplacer. Et en vrai, les trois pièces plastiques, c'est le bumper avant, les LED et ce truc-là qui, de toute façon, pour moi, est amené à disparaître. Mais qui place le produit, qui dit, voilà, si vous êtes nouveau dans la roue, on va vous aider à placer vos powerpads. Pourquoi pas ? Bon, je suis mitigé. En gros, mais c'est vraiment un faux problème. Voilà. Sinon, elle est très haute, c'est vrai. Elle est très encombrante, c'est vrai. Mais on en reparlera dans la review. Pour moi, j'alternais, là, cet après-midi, un peu, entre la RS et la S20. Pour moi, elle ne joue pas dans la même catégorie. Donc, ce n'est pas tellement problématique. Celle-là, pour moi, c'est une vraie rouleuse. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a demandé le Q&A, donc les questions-réponses, ce sera vendredi. Je vais essayer de répondre. On sera comme ça dans ce dispositif-là et j'aurai les questions que tu m'as posées ou que tu vas me poser là ou que tu m'auras posées déjà parce que j'ai fait un post, bref. Et j'essaierai d'y répondre une par une, même si c'est un peu long. Je mettrai un chat, bref, bref. Le bouton, je pensais que le bouton qui est en dessous de la coque, ce serait très problématique. En vérité, pas du tout. Vraiment, c'est simple comme bonjour. Tiens, un truc qui fait que c'est encore un prototype, tu vois. Donc là, elle est allumée, la roue. Quand tu appuies une fois, il y a le phare. Quand tu appuies une autre fois, et puis après, tu peux appuyer, mais il n'y a rien encore. Donc, voilà, c'est pour te rappeler qu'il y a encore des choses qui vont changer. Ici, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a... Je te montrerai tout ça plus en détail. Mais on peut ajuster les pédales, oui. On a quatre vis, donc on a huit vis pour ajuster les calepieds. Parce qu'en effet, quelqu'un m'a dit un jour, mais ce n'est pas des pédales. C'est vrai, je me suis renseigné, les pédales, si on regarde la définition, c'est quelque chose qui actionne le pédalier. Là, c'est juste un repose-pieds, en vérité. Donc, si on voulait être français dans le texte, on dirait repose-pieds plutôt que pédales. Bon, j'ai l'impression que quand même, aujourd'hui, on s'est tous mis d'accord sur le fait que c'était des pédales. Donc, voilà. Puisqu'on est dans les sujets en vrac, c'est juste les petits détails dont on ne reparlera peut-être jamais. Le siège, c'est très bien, ils le mettent. Mais ils mettent, c'est du scratch. Donc, il y a le mâle, la femelle. Mais si on regarde bien, on ne le voit pas bien. Le scratch est en dessous, enfin, il est très mal placé. Et en gros, ça ne tient pas. On peut toujours essayer, enfin, on a essayé. Et ça ne tient pas. Voilà. D'autant qu'une fois qu'il est mis, la poignée coupe-circuit, on ne peut pas la mettre. Donc, je ne sais pas comment ça se sera géré. Encore une fois, pour le moment, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'avec une roue de ce gabarit-là, on a envie de s'asseoir. Et là, pour le moment, je ne vois pas comment on fait. Clairement, pour le moment, ça ne sert à rien. Ou alors, enfin, bref, il faudra l'adapter. J'espère qu'en sortie de carton, quand toi, tu la recevras, quand tu l'as commandé, ce sera un petit peu mieux fait. Sortie de carton toujours, on a ici un chargeur 5A. Alors qu'il avait été annoncé 6A au départ, tu es dans la liste des spécifications techniques. Je ne sais pas ce que ce sera à l'arrivée. 5, c'est déjà pas mal. Il y a deux ports de charge qui sont en dessous. Ça aussi, on sera amené à en reparler. Évidemment, alors c'est très bien pour l'étanchéité, le port de charge par en dessous, parce qu'il est juste au-dessus du garde-boue. Donc clairement, à mon avis, c'est l'endroit où il y aura le moins de risque, il y a de l'eau. Mais du coup, il est moins facile d'accès. Tu sais, c'est un peu, je t'avais parlé dans la revue de la V12. Non, c'était dans le comparatif, peu importe. Je t'avais dit que le problème de la V12, c'est que quand elle est sur sa béquille, le port de charge est en dessous. Du coup, il est très difficile d'aller le chercher. Là, en vrai, c'est beaucoup plus facile que si c'était en dessous. Mais ça pourrait être amélioré. Mais bon, c'est un compromis à trouver parce que oui, soit il est exposé comme chez Bigoday, juste sur le dessus, c'est très facile, c'est très bien, on est très contents. Soit il faut le camoufler un peu, mais du coup, il est moins facile d'accès pour l'eau, il est moins facile d'accès aussi pour le brancher. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Bref, tout ça, c'était juste pour te parler un peu quand même de la roue ou de la bestiole. Pas simplement. On a vu en effet que la jante, elle a été travaillée, c'est joli tout ça, mais ça pour moi, si c'est vrai, le flasque, il est... Ah, je n'avais pas vu. Le flasque est travaillé, dis donc. Évidemment qu'on la démonte et qu'on puisse... Non. Exposer le flasque au mur, je veux dire, pour la déco. Voilà. Les Powerpads, on y reviendra. On reviendra sur beaucoup de choses, en vérité, tu me connais. J'ai évidemment déjà beaucoup de choses à dire, mais voilà, ce qu'il faut dire et retenir, c'est que pour le moment, j'ai un prototype sous les pieds, que je remercie très fort Li6 de me l'avoir filé. Voilà. Le trolley, si, c'est très important. Le trolley, les gens disent qu'il est un peu bas. Clairement, il n'est pas très haut, c'est vrai. Pour les gens qui font 2 mètres, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et moi, il va très bien pour moi. Le truc, c'est que... On a fait le calcul, on a 30 centimètres de là à là avant qu'il y ait les vis des pédales. Et du coup, en sortie de trolley, il y a 21 centimètres. Du coup, il y a 9 centimètres d'intérieur. Et pour le coup, le trolley, il est hyper solide. Pas comme sur la Charmaine où, tu sais, tu as l'impression qu'il y a d'abord le jeu, puis après ça tourne. Là, tu veux que ça tourne, ça tourne. C'est vraiment très, très solide le trolley. C'est super. Voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Bon, c'est trop tard. Mais voilà, ça promet. On est super excités. C'est vraiment super chouette de pouvoir rouler avec cet objet. On l'a attendu très longtemps. C'est une attente qui est récompensée. Maintenant, on va prendre notre temps, faire ce qu'il faut faire. J'espère qu'évidemment, toutes les vidéos seront sorties quand elle sera disponible pour toi, même si pour le moment, elle est disponible en précommande. Voilà. Bon. Aïe ! Le pneu, qu'est-ce que je voulais dire sur le pneu ? Ah oui, non, la suspension. Ah là là, ouais, bon, on fera un chapitre énorme sur la suspension. Pour le moment, je ne l'ai pas réglé. On a mis ça, on a collé les Powerpads, on est parti. Clairement, sur les petits rebonds, enfin, sur les petits défauts de la chaussée, je ne la sens pas. Moi, avec mon poids, combien ? 60 kilos. Et par contre, les grosses marches, tout ça, là, tu es content de l'avoir. Et quand il faut monter un trottoir, quand vraiment, je te montre les vidéos, enfin, je les ai mises. Il y a un endroit dans Pareil que je connais où c'est vraiment chaotique. Là, tu la sens. Oui, c'est bien. Pareil, je me souviens de la V11. Après, j'arrête, promis. Sur la V11, il y a beaucoup de gens qui s'étaient cassé la figure en faisant des escaliers. Pourquoi ? Je l'ai ré-expérimenté tout à l'heure. En fait, quand on descend des escaliers, la roue, elle accélère. Et si toi, tu n'es pas scotché à la roue, elle va partir sans toi. Donc, c'est pour ça que les Powerpads, pour moi, sur une roue comme ça, c'est un peu essentiel. Et c'est, selon moi, pour ça que les gens avec la V11, un peu se cassaient la figure dans les escaliers. Là, clairement, à un moment, je l'ai fait, je n'avais pas les Powerpads dessous. Je fais, attends-moi, attends-moi. Je ne sais pas, tu as la sensation que vraiment, elle tombe et toi, tu restes là. Donc, vraiment, voilà. Voilà, donc c'est cool. Bon, bref, on en reparlera, mais c'est une roue toute option. Tu as les pédales cloutées, tu as les Powerpads. Enfin, voilà, on avait dit la V12, c'est une roue toute option. Là, c'est une roue toute option. Tu as la 126 volts. Enfin, bon, voilà. C'est très chouette, je m'arrête là. J'ai envie de dire plein de trucs, c'est pour ça. Merci, Alicis. À l'époque, je ne mettais pas les stickers parce que je ne comprenais pas, justement, l'importance que ces gens avaient pour moi. Je disais, non, mais tu vois, je faisais... Bon, bref, voilà. On va bien s'amuser. Ça va être un... Dis-moi si tu veux juste une vidéo, d'ailleurs. Ça m'évitera de perdre du temps. Tu vois, j'ai fait les Powerpads derrière. Tu vois, j'ai un mur de Powerpad maintenant. Et en fait, aujourd'hui... C'est la dernière anecdote, je te promets. Il y a les Wheeler Pro qui me prêtent les Clarkpads qui sont là, hors champ un peu. Et donc, ça fait un bout de temps que je les ai, mais je ne te raconte pas, les Sci-pads, je les ai depuis le mois de juillet. Et je dois faire une vidéo dessus depuis le mois de juillet. Mais voilà, bon, les trucs s'accumulent, machin. Et donc, je partais avec les Clarkpads pour les essayer et pour t'en parler. Et je monte sur la roue et puis on m'appelle pour dire « Ça y est, la S20 est là ! » Et comment te dire ? Ben voilà, j'ai été chercher la S20 et du coup, j'ai tous ces Powerpads. Non, ceux-là, tu les connais déjà. C'est les U6 Custom Powerpads. Mais j'ai tous les autres Powerpads dont il faut que je te parle. Et c'est un autre sujet, mais je réfléchis beaucoup à comment te présenter tout ça parce que faire une... Bon, bref. Au revoir. Ben, on est content. Qu'est-ce que tu veux ? On est content, merde. On va pas... Ah ouais, 9 minutes. Oh là là, en plus, ça devient... Je suis vraiment désolé. J'avais dit que je ferais court. Désolé. Mais on s'éclate, non ? Toute la matinée, là, quand j'avais cherché la roue, j'étais genre... Et j'étais genre... Calme-toi, calme-toi. Parce que là, tu vas faire une connerie. C'est pas le bon jour. Hier, j'étais au frisbee. Je me disais... Calme-toi. Surtout, ne te blesse pas parce que si jamais tu te tords la cheville, c'est fini, tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai que depuis ce matin, j'ai le cœur qui... Tu sais... Enfin, ouais, c'est l'excitation, écoute. C'est Adam qui disait ça, là, dans l'interview. Il disait l'unboxing, il y a toujours l'excitation. Et puis après... Et c'est vrai, le temps de la critique, de l'observation de plus près arrivera. Mais c'est pas le moment. Voilà. On l'a pas pesé encore. En vérité, quand je la porte... Donc, t'as une poignée derrière qui est une poignée coupe-circuit. On rentrera dans les détails. Et une poignée devant. Quand tu la portes... Ça parait pas... Évidemment, c'est pas léger, mais... C'est faisable. Voilà. Et pourtant, je suis vraiment gringalé. Faut l'avouer, on l'a quand même attendu longtemps, cette roue-là. Et... Et on est content qu'elle soit arrivée. Voilà. Je vais finir sur ma citation préférée. Pourvu que les fruits tiennent les promesses des fleurs. Je vais le dire mieux que ça. Pourvu que... Non. Est-ce que les fruits tiendront les promesses des fleurs ? Voilà. Tu sais, parce que les fleurs, elles font des belles fleurs. Puis après, si le fruit est dégueulasse, les fleurs, elles se seront trompées. Voilà. Là, on a une grosse attente et espérons que ce soit... Que ce soit... Bien.